Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des petites transmissions, le podcast à destination des professionnels et des familles. Je m'appelle Likassar, je suis formatrice petite enfance et avec les crachés écoles Montessori les petites canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. Aujourd'hui je reçois Emma Laporte, directrice d'école et référente pédagogique du réseau des crèches et écoles Montessori les petites canailles. Nous abordons aujourd'hui le thème de l'accueil en âge mélangé notamment dans les structures d'accueil collectives. Pas toujours simple de renoncer à un fonctionnement classique par groupe d'enfants du même âge non ? Ensemble avec Emma nous avons décortiqué tous les bénéfices de repenser l'accueil des enfants au quotidien à l'image finalement d'une micro société. Comme pour la plupart de nos épisodes il n'est pas question là d'une méthode absolue mais plutôt d'un récit d'expérience. L'idée surtout finalement est d'ouvrir le débat. Nous restons bien sûr convaincus qu'il existe des avantages à tous les types de choix d'accueil dès lors qu'ils sont incarnés par une équipe, par des professionnels. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie d'Emma. Bonjour Emma. Bonjour Lika. On se retrouve et cette fois-ci pour parler de l'accueil en âge mélangé. C'est vrai que c'est un sujet qui m'est souvent arrivé de discuter avec les équipes et toi aussi et surtout sur nos missions d'accompagnement pédagogique des équipes de crèches. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas souvent bien accueilli surtout quand on a fonctionné différemment et on va le voir mais pour nous et je crois qu'en tout cas je parle en nos deux noms c'est quand même une réflexion à avoir si on veut accompagner au mieux le développement de l'enfant et l'individualité. On va détailler un peu tout ça. Donc ce que je te propose pour cet épisode c'est qu'on aborde déjà pourquoi la définition de l'âge mélangé qu'est-ce qu'on entend par l'accueil en âge mélangé qu'on peut aussi appeler d'ailleurs l'accueil en petite famille. Pourquoi c'est pas si évident et quelles sont peut-être les appréhensions des équipes pour pouvoir accueillir ce projet pédagogique. On va bien sûr parler des différents avantages et bénéfices, quelques prérequis et puis on abordera quelques solutions face aux difficultés récurrentes. Ça te va ? Ça me va parfaitement. Super. Comment on pourrait définir l'âge mélangé ? Alors l'âge mélangé ça peut avoir plusieurs visages. Oui je te coupe parce que c'est vrai que je dis âge mélangé mais c'est les âges mélangés, c'est l'accueil en âge mélangé. Enfin c'est un peu bizarre, on fait des raccourcis de termes mais on se comprend. On se comprend. Donc oui oui ça peut avoir plusieurs visages. Moi peut-être que je te laisse dire quel visage ça peut avoir dans différentes structures et puis nous aux petites canailles comment on le pratique. Oui. Ben c'est vrai que moi quand j'ai commencé il y a quelques années maintenant et je crois que c'est encore répandu dans les structures et je le vois quand je navigue dans la France pour faire mes différentes formations. Ce qui est proposé souvent c'est les trois accueils, enfin les trois espaces de vie, tu vois les trois sections qu'on appelle aussi les tout-petits, donc les bébés, les moyens et les grands. Donc on a trois ou un multiple de trois en tout cas au niveau des structures et les enfants sont accueillis par âge. Historiquement c'est ce qui est fait en France depuis la nuit des temps. C'est ça, voilà c'est un peu la référence. Il peut y avoir d'autres options aussi qu'on rencontre et ça va dépendre soit du lieu, soit de l'aménagement de l'espace. Quand on a par exemple que deux espaces, les équipes pensent plutôt à accueillir bébé moyen, tu vois tout petit, moyen ou et moyen grand. Ça c'est une deuxième façon de faire. Et puis en ce qui concerne et tu pourras peut-être mieux en parler que moi mais la pédagogie Montessori, on peut penser à deux types d'accueils. Donc soit l'accueil en âge mélangé comme on va discuter dans ce podcast, soit on accueille bébés préservés, entre guillemets, les tout petits et puis les marcheurs tous ensemble. Donc ça fait bébés d'un côté et moyen grand. C'est ça ? Tout à fait. En zéro à trois ans, Montessori, effectivement il y a les deux cas de figure. Je peux prendre l'exemple des Etats-Unis où effectivement les crèches Montessori peuvent accueillir soit des enfants avec des bébés d'un côté puis des moyens grands d'un autre dans un autre espace ou alors ils font le choix d'avoir bébés, moyens et grands tous ensemble. Il faut savoir qu'après, au niveau de l'école, c'est-à-dire de l'école maternelle, là on parle vraiment de l'école maternelle, on va avoir des groupes d'enfants entre deux ans et demi et six ans. Par la suite, on aura en 6-12, ce qu'on appelle 6-12, souvent des groupes 6-9, 9-11 qui sont séparés. Donc en fait, ça a vraiment en termes montessoriens, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'âge mélangé qui est important. Oui, oui. Ok. Par rapport à l'accueil de ce projet-là, peut-être qu'on peut discuter des appréhensions des équipes. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est accueilli généralement quand tu as eu l'occasion de rencontrer des équipes, enfin on a eu l'occasion aussi d'accompagner l'ensemble des structures, les petites canailles pour cette pédagogie, pour cette façon d'accueillir. Quels sont les freins ? Souvent, c'est vrai qu'on ne nous parle pas vraiment de l'âge mélangé en tant que tel, mais la difficulté qui vient souvent, c'est le fait d'avoir des bébés et des moyens ensemble. Ça, c'est un des freins qui est avancé pendant les réunions que nous faisons, toutes les deux. Ou alors, on nous dit effectivement qu'on a du mal à protéger les bébés, des moyens et des grands parfois. Mais enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez récurrent dans les groupes de travail. Et tu parles de la protection des petits, mais il est également question de la crainte de la non-protection des jeux des grands. Oui, aussi. C'est vraiment les deux qui sont nommés assez régulièrement, les bébés et les grands qui sont livrés à eux-mêmes. Et les bébés qui sont à protéger. Et les moyens, on a l'impression qu'ils sont un peu le tampon entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est souvent ce qu'on nous dit. C'est vrai que l'aménagement, il est plus compliqué. En tout cas, c'est une réalité. Et d'ailleurs, dans nos accompagnements, quand il est question de mettre en place l'accueil en âge mélangé, on doit absolument réfléchir à l'aménagement de l'espace. Et donc, ça peut être un premier frein. C'est en fonction de comment a été pensée la structure jusqu'à présent pour accueillir de telle ou telle manière. Et quand on bascule sur un accueil un âge mélangé, peut-être le premier point de réflexion, ça va être l'aménagement pour permettre à ce que chacun des enfants puisse se retrouver et être en sécurité aussi. Tout à fait. Il y a aussi le moment des repas qui est mentionné. Il semble être plus long, plus compliqué à organiser. Oui. Et puis ça, on va le voir dans peut-être les solutions et même les avantages, parce que j'y vois vraiment beaucoup d'avantages. Cette difficulté, elle n'est pas réellement fondée, mais elle est plutôt reliée à des croyances et à des habitudes, finalement. Tout à fait. On voit quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de la zone de confort. On a été habitué historiquement à une pratique. Et effectivement, pour tout le monde, dans n'importe quel secteur, c'est compliqué de repenser son organisation au sein de son espace. Oui. Et pas simplement dans la petite enfance, dans n'importe quel type de métier. C'est sûr. Oui, tu parles de zone de confort et c'est sûr que quand on a l'habitude d'accueillir au sein de son espace de vie des enfants du même âge, il y a quelque chose de quand même confortable, notamment par rapport à la réponse aux besoins. Et on va le voir après dans les avantages et les bénéfices. Mais finalement, d'être si confortable dans la réponse aux besoins d'un groupe d'enfants du même âge, ça peut amener des dérives qui éloignent de la réponse aux besoins d'individualité. C'est vrai que je rebondis sur le mot confortable parce que parfois, on a peut-être l'impression d'être dans une zone de confort ou d'avoir un type de réponse qui est adapté. À la fois, c'est effectivement un confort par un certain côté, mais est-ce que la question n'est pas quel est le sens de mon métier ? Est-ce que j'ai observé ? Est-ce que je me suis posé un certain nombre de questions par rapport aux enfants ? Donc, effectivement, je crois que c'est à double tranchant. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on peut basculer sur les avantages et bénéfices parce que je pense vraiment que c'est ce qui permet d'argumenter aussi notre choix. Qu'est-ce que tu donnerais comme premier avantage ? Le plus important pour moi, c'est vraiment que l'accueil des enfants de manière générale sur toute leur vie, qu'elle soit en crèche ou par la suite scolaire, c'est vraiment la micro-société. En fait, on essaye de proposer aux enfants cette collectivité qui est en fait une approche concrète de la société dans laquelle nous vivons et où ils vivront eux aussi. Et donc, pour moi, la micro-société, la micro-communauté, on l'appelle comme on veut, c'est vraiment la représentation de cette société. Et dans la société, on ne côtoie pas uniquement des personnes de son âge, de son sexe ou autres. On a vraiment une multitude de personnes en face de nous et c'est ça qui en fait la richesse. C'est vrai que la question, elle ne se pose pas du tout chez les assistantes maternelles, par exemple, qui accueillent jusqu'à quatre enfants d'âge mélangé et plus aisément mélangé en plus. Quand on demande à une assistante maternelle, quand elle doit faire le choix des enfants qu'elle peut accueillir, elle va faire en sorte d'avoir un équilibre au niveau des âges. Donc, il y a quelque chose à la maison qui est presque, et ça c'est historiquement aussi, qui est presque naturel et intuitif. On va aller vers quelque chose de plus mixé, j'irais, au niveau des âges. Bien sûr, il y a le modèle de la fratrie, il y a le modèle, et comme tu dis, de la micro-société. Moi, j'aime bien aussi rappeler que, je l'ai dit déjà en introduction, mais ça permet de développer, en tout cas de répondre plutôt aux besoins d'individualité, mais souvent on a du mal à entendre ce que veut réellement dire individualité. Tu vois, en structure d'accueil collective notamment, on a l'impression qu'on ne répond pas aux besoins d'individualité quand on se sent frustré de ne pas avoir suffisamment de moments un à un avec chaque enfant. Ça, c'est un challenge et presque un challenge impossible parce que dans la collectivité, on n'a pas, en tout cas la collectivité n'a pas vocation à ce qu'il y ait une relation absolument individuelle. Sinon, il y aura un taux d'accadrement bien plus important. Et là, on est plutôt sur des accueils type garde à la maison avec une personne qui viendrait pour son enfant. Mais la relation individuelle n'est pas directement reliée aux besoins d'individualité. Le besoin d'individualité, c'est lorsqu'on permet à chaque enfant d'être regardé pour ce qu'il est. Lorsqu'on permet finalement, lorsqu'on se questionne sur, comme tu disais, la réponse aux besoins propres de l'enfant qu'on a en face de soi. Et ça, vraiment, vraiment, on le fait beaucoup plus facilement quand on sort du systématisme et quand on sort du confort du groupe d'enfants de même âge. Quand j'ai en face de moi uniquement des enfants de 12 à 15 mois, même si j'ai vraiment, vraiment envie de les distinguer, à un moment, je vais faire des raccourcis. Et à un moment, je vais penser qu'ils ont probablement des besoins similaires au même moment. Quand j'ai des enfants d'âge différent, effectivement, ça va me prendre de l'énergie, mais je vais avoir besoin de me questionner sur chaque besoin, chaque individu que j'ai en face de moi. Et parce que je vais lui apporter une réponse précise et personnalisée, là, je vais lui permettre de se sentir individu. Et donc, vraiment, vraiment, on est d'accord ensemble que la réflexion de l'accueil en âge mélangé, elle est un peu plus énergivore, effectivement, parce que ça demande de réfléchir à la posture inclusive, mais elle permet de répondre aux besoins d'individualité. J'aime bien ce regard porteur qu'on peut avoir sur chacun des enfants. Souvent, quand on en discute avec les groupes de travail, effectivement, on parle de cette individualité dans le groupe, de cette individualisation, je ne sais pas comment on dit vraiment. Et en fait, ce regard porteur, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée dans ma pratique. Ce regard qu'on peut poser sur l'enfant, l'enfant le sent, regarde et peut être apaisé par ce regard porteur parce qu'on a établi des connexions avec l'enfant et qu'il sait qu'on est là, qu'on est soutien, qu'on est aussi cadrant et donc rassurant et donc qu'on est présent pour lui dans le groupe. Complètement, oui. C'est vrai qu'en termes de, je perds mes mots, mais quand on pense aux difficultés, pardon, on pense aussi beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, au fait qu'il peut y avoir des pseudos mis en danger par rapport aux différences de force entre les plus petits, les moyens et les plus grands. Ça, c'est ce qui nous a été remonté, c'est ce qui nous est souvent remonté. Quand je fais les formations sur l'âge mélangé, une des difficultés, c'est le plus grand peut marcher sur le plus petit ou alors le plus petit qui peut pousser le matériel du plus grand, enfin voilà, il y a des craintes de mise en danger et de perturbations. Mais finalement, je rebondis sur ce que tu dis là, par rapport au regard porteur, ça va nous demander effectivement d'être vraiment ancré et de proposer une présence absolue, en tout cas auprès du groupe, avec le positionnement de l'adulte phare, l'aménagement de l'espace spécifique, on l'a vu tout à l'heure. Et je trouve, c'est mon côté optimiste, mais je trouve que l'accueil à un âge mélangé va offrir des opportunités de régulation. C'est-à-dire que, bon déjà, ce que je pense, c'est qu'on l'a déjà dit, mais entre deux enfants du même âge, il y a la possibilité qu'un jouet soit envoyé aussi, tu vois. Mais quand un plus grand envoie un jouet, par exemple, je pense spécifiquement cet exemple-là, sur un plus petit, on va avoir la possibilité de réguler ce comportement, de rappeler la règle, de la répéter autant de fois que nécessaire. Et ce qu'on observe assurément, c'est que les enfants, ils comprennent et ils régulent leur comportement vis-à-vis des autres enfants. Tout à fait. Et par ce biais, on peut aussi effectivement travailler l'empathie. Et ça, c'est quelque chose qui est dans les structures où l'âge mélangé est proposé. En fait, on peut vraiment remarquer qu'il y a, en principe, de l'empathie chez les enfants. En fait, on doit faire attention à l'autre. On doit prendre soin de soi et faire attention à l'autre. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et dans la société, encore, j'y reviens, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, parfois manque, cette empathie. Et donc, on ne veut pas perdre, enfin, à mon sens, en tout cas, on ne veut pas perdre ça pour les générations futures. Voilà. On doit faire attention à nous et à ce qui nous entoure et aux autres personnes qui nous entourent. C'est vraiment le message de paix que Maria Montessori essaye de promulguer, enfin, essayer de promulguer dans le monde. Et ça, je pense que dans notre accompagnement, c'est on doit avoir ça en tête. On doit permettre aux enfants de prendre leur place dans la société, d'avoir conscience d'eux et des autres. Et les âges mélangés sont une façon de pouvoir travailler cela. Il y a autre chose aussi, quand tu disais, effectivement, souvent, les professionnels nous disent qu'on a un peu peur qu'on leur marche dessus ou qu'un grand envoie un jouet sur un plus jeune. J'aime bien quand tu dis que ce sont des choses qui pourraient arriver dans un même groupe d'âge. Et on régulerait. Parce que ça a besoin d'être régulé, même dans un même groupe d'âge. On ne va pas le laisser faire. S'il y a un comportement dangereux, on va reprendre. On va expliquer. On va accompagner ça. Donc, c'est finalement quelque chose qui arrive dans n'importe quelle structuration d'accueil. Oui, bien sûr. Ce que je vois aussi comme opportunité, tu vois, pour rebondir aussi là-dessus, c'est que si on avait accueilli uniquement des plus grands, par exemple des enfants de 2 à 3 ans, on n'aurait pas créé ces opportunités de prendre soin. Tu vois, moi, je vois tellement de scènes où les plus grands, parce qu'ils sont plus agiles, se déplacent, sont capables d'apporter des doudous, les tétines aux plus petits qui réclament, de pouvoir faire attention. Enfin, tu vois, très rapidement dans l'année, on voit quelque chose de l'ordre de... Tu parlais de développement de l'empathie, mais c'est exactement ça, des comportements pro-sociaux qui sont vraiment agréables à vivre. Et on sent que c'est parce qu'on a créé des opportunités de relation, tu vois, entre des âges différents. Et c'est vrai que peut-être ça me fait penser que souvent les parents, quand on leur parle d'un accueil en âge mélangé, ils vont penser tout de suite, ah mais c'est super. Alors, sauf pour les tout petits nourrissons, les parents ils sont un peu flippés. Et pour les plus petits, ils disent c'est super, il va être avec des plus grands. Comme s'il y avait un goal, quoi, tu vois, il y avait un objectif à atteindre de faire des choses de plus grands. Et puis pour les parents d'enfants plus grands, ils disent, il ne va pas régresser un peu, comme si le fait de régresser était quelque chose de très péjoratif, tu vois. Et c'est vrai que ce qu'on explique finalement, c'est que ça va lui permettre surtout d'être lui-même et d'être à l'aise de faire ce qu'il peut dans son spectre de possibilités. Et donc la régression, c'est une partie du spectre. La tentative de choses inessayées, enfin non essayées qui peut-être n'auraient pas pu être proposées s'il avait été accueilli qu'avec des enfants de son âge, c'est aussi une partie du spectre, tu vois. Et ça, c'est super important. Et puis aussi, pour les parents, en fait, je crois qu'il y a une croyance qui est qu'effectivement, ce que tu expliquais, que les petits vont être tirés vers le haut et les grands vont régresser. Et en fait, ce qu'on essaye aussi d'expliquer, c'est qu'en fait, il y a une vraie diffusion des savoirs, que ce soit à la crèche ou à l'école, ou plus tard à l'école primaire ou à l'école au collège ou au lycée. Il y a une diffusion des savoirs dans des groupes d'âge mélangé, parce qu'en fait, les pères peuvent bénéficier en fait de la connaissance de chacun. Et les petits vont effectivement pouvoir regarder les plus grands et s'en inspirer. Les plus grands vont être responsabilisés, gratifiés aussi de leur mission. Ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, les investir d'une mission. J'aime bien l'idée de sponsor. Un grand va pouvoir accompagner, par exemple, sur un petit moment, un plus jeune. Est-ce que tu peux lui montrer où sont ses chaussons ou comment mettre ses chaussons, etc. C'est quelque chose qui est souvent proposé et qui fonctionne. Et les grands, le fait de montrer aux plus petits, ça veut dire qu'ils ont masterisé, et ils ont compris comment faire quelque chose. Et ça, en fait, c'est vraiment le but d'un groupe d'âge. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grands qui ne vont pas être en capacité d'expliquer, qui vont avoir besoin de maturation affective. Et ça, ça permet ça, de vérifier effectivement que les enfants sont prêts à passer à la suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour que les enfants soient bien. Ils sont bien dans leur zéro à trois ans. Ils sont bien dans ce groupe-là. Une fois qu'ils sont prêts, ils peuvent passer à la suite. Oui, oui. La masterisation, enfin vraiment, je le vois comme le bout ultime de l'échelle, tu vois, dans l'échelle des apprentissages. T'as le moment où tu regardes, t'as le moment où tu tentes, t'as le moment où tu fais, t'as le moment où tu montres, que t'expliques, que t'accompagnes. Là, ça amène de la maîtrise, quoi. Tout à fait. Oui. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour des avantages ? Est-ce que tu vois d'autres bénéfices ? On a parlé aussi de raviver l'intérêt de nos métiers, effectivement. Ce regard que nous avons et que l'observation qu'on peut poser sur chaque enfant pour qu'effectivement répondre à leurs besoins, développer leur intérêt. Enfin, vraiment, il y a un travail autour de ça qui est très important et qui nous permet d'avoir, enfin, d'être excités par notre métier. Et c'est ça qu'on a envie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer pour répondre à son besoin ? Qu'est-ce que j'amène ? C'est vrai que, oui, la carnage mélangé, ça augmente l'espace de créativité, quoi. Tu peux, et ça évite la routine, enfin, quelque chose de… Oui. Complètement, oui. Est-ce que tu vois des prérequis ? On peut en parler un peu. Est-ce qu'une structure collective qui voudrait passer d'un autre fonctionnement à un accueil en âge mélangé, quels pourraient être les prérequis ? Déjà, à mon sens, il faut avoir confiance. Et se dire, on y va. On y va collectivement. Et donc, c'est pour ça qu'à mon sens, en tout cas, la cohésion d'équipe, c'est fondamental. On doit aller toutes dans la même direction, être présente sur le terrain au même moment. Oui, oui. Ce que je veux dire par présente au même moment, c'est-à-dire avoir un regard aiguisé quand on est dans les espaces de vie pour pouvoir répondre et prendre le relais sur une de nos collègues quand on voit qu'il y a un besoin. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, on peut répondre de manière adaptée à chaque besoin d'enfant. Ça veut dire qu'on va peut-être sur le moment. Effectivement, on peut être avec un enfant en répondant à son besoin. Et donc, effectivement, on attend aussi que ses collègues soient soutiens et qu'elles puissent voir que dans l'espace, il y a besoin, effectivement, que moi qui suis avec l'enfant, je ne peux pas répondre aux besoins à l'autre bout. Et donc, qu'elles puissent intervenir à ce moment-là. Donc, il y a vraiment besoin de quelque chose de l'ordre de la, j'aime bien dire chorégraphie. Oui. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'interconnexion entre les équipes pour pouvoir répondre au bon moment aux besoins. Oui. C'est vrai que s'il n'y avait qu'un seul prérequis, finalement, la cohésion d'équipe, c'est le point fort, c'est le prérequis principal. Et puis, parce qu'on le voit bien, chaque équipe, finalement, chorégraphie avec un maître de chorégraphie, je dirais, un manager ultra convaincu. Ça, on le voit dans les structures quand le manager… Alors, quand je dis manager, c'est très vaste parce que finalement, ça peut être à la fois en fonction des organisations, le responsable, la responsable de la structure, le responsable, la responsable de l'espace de vie. Mais en tout cas, la personne qui est un peu leader sur le projet soit vraiment convaincue et convaincante au quotidien. Parce qu'on le voit bien quand on fait des formations sur le sujet, des accompagnements ou des formations. Finalement, on vient poser une petite graine, mais il faut que l'équipe soit OK grâce à sa cohésion et puis la qualité de convaincre du manager d'arroser tous les jours pour pouvoir persévérer. Parce que ce n'est pas évident de changer de toute façon. Tout à fait que ça, c'est un changement quand même. Et souvent, on se dit, oh là là, ça va être compliqué, etc. Mais si on se donne un peu de temps, on se rend compte que foncièrement, au fond, je pense que c'est plus simple. Je sais que historiquement aussi au niveau de l'école, on a dans beaucoup d'écoles, petite section, moyenne section et grande section où effectivement on va avoir la même dynamique que dans certaines crèches où la répartition est faite de cette manière, c'est vrai que le changement peut demander une mobilisation importante à un moment. Et assez rapidement, on se rend compte que finalement, ce n'est pas si difficile. Si on a une bonne cohésion d'équipe et qu'on est en accord tous ensemble et qu'on va dans la même direction, en fait, les journées sont plus légères dans l'accompagnement. Oui, bien sûr. Ça me fait penser à certaines difficultés qu'on peut rencontrer, certaines solutions qu'on peut apporter devant certaines difficultés. Parce que tu parles de la légèreté permis par un fonctionnement, enfin quelque chose qui tourne. Une des difficultés qui nous est rapportée aussi par rapport à la façon dont c'est mis en place, et on parlait tout à l'heure autour des repas, mais c'est de toute façon l'organisation autour des références. Quand dans les structures, il y a des choix qui sont faits de références assez strictes, que ce soit des binômes ou des références strictes, notamment sur les temps forts, effectivement, il peut y avoir des réflexions, en tout cas des difficultés, des problématiques autour des repas, avec la frustration des professionnels que de devoir, entre guillemets, faire attendre les plus grands très longtemps. Je pense à un groupe de références, parce que peut-être avant de parler de ça, je devrais dire qu'il n'est pas question dans un accueur en âge mélangé que de faire des groupes de références par âge, parce que sinon, ça reviendrait à revenir en arrière, en tout cas, dans un fonctionnement catégorisé, dans un accueur en âge mélangé. Donc, bien souvent, ce qui est fait, en tout cas, ce qui est préconisé dans le cadre d'accueurs sous les références, c'est de prendre dans son groupe de références des enfants de différents âges, ce qui va vraiment permettre de mettre en avant tous les avantages dont on a parlé. Et du coup, ce qui se passe, alors je te donne un exemple, dans une équipe où on aurait 15 enfants, 4 professionnels, je parle de quelque chose assez standard, ça peut être un peu plus, 4 professionnels, 15 enfants, a priori 3 professionnels avec des enfants en référence, donc 5 enfants dans chaque groupe, et puis une personne au sol, par exemple, tu vois, souvent c'est comme ça que ça se passe. Les professionnels, elles seraient tentées de donner à manger aux enfants qui crient le plus fort. Et du coup, les grands se retrouvent à manger en toute faim, tu vois. Et là, elles nous disent, bah oui, mais c'est compliqué parce que du coup, les grands, ils mangent beaucoup plus tard. Quand on leur demande, mais pourquoi vous faites d'abord manger les petits ? Ils ont en tête que les petits, ils ont faim avant et que c'est la priorité et que toutes les bonnes raisons qu'on peut entendre quand on est en sympathie, je dirais, avec les comportements des tout-petits. Cette difficulté-là, d'urgence un peu au repas, ou en tout cas difficulté sur les temps de repas, on la rencontre tout le temps, en âge fixe ou mélangé. C'est-à-dire que quand on a, si on avait eu 15 tout-petits, on aurait eu aussi 4 professionnels probablement. Donc, une référence pour 5 tout-petits. Et a priori, ces 5 tout-petits auraient mangé sur un temps long, même plus long que la queue en âge mélangée, avec un quatrième et un cinquième qu'on aurait mangé à la fin du cycle. Et pour ça, c'est une difficulté qu'on rencontre chaque année, mais pour ça, on a des moyens, j'allais dire des petits tips, quoi, tu vois, pour pouvoir faire patienter l'enfant. On s'appuie notamment sur la pédagogie logxienne, tu vois, pour pouvoir temporiser, proposer le tour de rôle, proposer un maximum de repères, d'aménagement du temps pour pouvoir permettre à l'enfant de patienter, lui permettre de se rassurer par le temps qui passe de la même manière et ensuite réguler, du coup, peut-être son appétit, mais plutôt, en tout cas, lui permettre d'attendre un peu plus apaisé. Et ça, ce sont des outils, je remarque, qui sont oubliés. Quand on ne passe en âge mélangé, du coup, on voudrait avoir tous les bénéfices, mais sans spécialement d'aménagement de posture, tu vois, et notamment pour permettre aux enfants de patienter. Il n'est pas question de donner à tous les bébés en premier, en tout cas, tout petit repas en premier, puis de faire attendre les grands. Il n'est pas question de ça. Il est question plutôt de temporiser et peut-être de faire des alliances d'enfants, tu vois, éventuellement, comme on peut le voir et l'accompagner. C'est un peu comme l'aménagement de l'espace. En fait, il faut penser pédagogiquement cette organisation-là. C'est vrai que répondre à tout le monde au même moment, c'est impossible. Et donc, l'idée de pouvoir réfléchir à comment on va s'organiser au préalable, les moments de transition, de toute façon, c'est toujours compliqué dans n'importe quelle structure. C'est un moment qui est un petit peu tendu parce que ce sont des moments où on doit rebasculer sur quelque chose de différent, que ça soit en crèche ou à l'école, même plus tard à l'école. C'est quelque chose, plus c'est pensé en amont, plus les adultes sont détendus par rapport à l'organisation, plus ça se déroule simplement. Oui, oui, complètement. Une autre difficulté qu'on peut voir, et en fait, en y pensant, je me dis qu'on aura certainement l'occasion d'en discuter sur un podcast qui arrivera un peu plus tard dans la saison sur la proposition du jeu, notamment pour les enfants accueillis en âge mélangé, c'est le fait de s'assurer qu'il y ait suffisamment de jeux perméables à tous les âges. De s'assurer que chaque enfant puisse avoir, entre guillemets, une déclinaison adaptée de la proposition pédagogique qui est faite. Tu vois, du matériel qui est mis à disposition, de s'assurer qu'il y ait suffisamment de déclinaison pour que tous les enfants puissent y trouver leur bonheur. Et aussi, cette organisation, qu'elle soit pensée en fonction de l'âge des enfants peut-être, ce qui est le plus important pour les tout-petits bébés, sur un tapis, c'est-à-dire, effectivement, un travail d'acuité visuelle, un travail de hauchet, c'est-à-dire tout ce qui va travailler les sons, de tout ce qui est motricité fine avec des balles de différentes textures, etc. Donc, cette proposition-là qui peut être faite et qui est apportée, Dieu ou au-demain, de ses enfants. Et puis, effectivement, on en parle souvent avec les équipes, l'organisation dans les étagères, du plus adapté aux plus jeunes en bas, plus adapté aux plus grands en haut, tout en considérant la sécurité physique des enfants, c'est-à-dire des grands bouliers, on ne les met pas effectivement, ça paraît c'est évident, mais sur l'étagère, ça peut être compliqué pour un enfant de le prendre et de le faire tomber. Donc, effectivement, tout ça doit être mixé et ensuite retraduit dans l'aménagement de l'espace. Et c'est quelque chose qui peut être effectivement un petit peu complexe au démarrage, mais en fait, qui est fait souvent naturellement. Après, si on le repense pour se dire, ce matériel-là, je le mettrais plutôt à cette place-là qu'à cette place-là, on peut toujours l'affiner et permettre aux enfants de s'orienter dans l'espace. Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que ça, c'est valable pour tous les types d'accueil. Les équipes, parfois, se mettent en difficulté en gardant beaucoup trop d'espace ouvert que d'adultes phares présents. Tu vois, on peut pas, on imagine bien, dans la majorité des structures collectives, l'arrivée des professionnels se fait progressivement tout au long de la journée. Et pourtant, parfois, les espaces de vie sont ouverts de la même manière tout au long de la journée, avec des étagères, du coup, avec des propositions de jeux qui ne peuvent pas être éclairées, absolument. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est de fermer les coins qui ne sont pas éclairés, c'est comme ça qu'on dit. Mais finalement, en parlant, je me dis qu'on aura l'occasion d'en discuter peut-être plus précisément dans un prochain épisode sur la proposition du jeu. En tout cas, moi, j'aime bien l'idée d'éclairer un espace par la présence de l'adulte. C'est vrai qu'on sent que les enfants apprécient et ont besoin de cette lumière. Lumière et chaleur. Et chaleur de l'adulte. Complètement. Je te propose de finir là, sur ces beaux mots, sur ces belles phrases. Est-ce que ça te va, Emma ? Oui, super. Je te remercie beaucoup. Si vous avez des questions sur le sujet, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour en discuter. On se fera un plaisir d'y répondre. À bientôt. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider notre visibilité, partagez au maximum vos épisodes préférés autour de vous. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour de nouvelles petites transmissions.